C'est une excellente question, parce que tu sais qu'il se mis d'espoir, il n'y a pas de microbes sur la banquière, donc personne n'a été malade, justement. Personne n'a été malade, on n'avait pas de microbes, tout était pur. Voilà. Personne n'a été malade, parce que c'était un peu comme vous, vous faites la fête ici, nous on avait besoin, comme on n'était que des hommes, et on était isolés de tout, on avait besoin de rigoler de temps en temps, et c'est pour ça qu'on se déguisait, on faisait les clowns, etc. Alors, encore une question, parce qu'à l'heure on va devoir arrêter pour faire une brise-glace. Pourquoi le brise-glace est parti ? Pourquoi le brise-glace est parti ? Alors le brise-glace, en fait, il est venu pour nous apporter du matériel. Et un brise-glace, ça coûte très 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 cher. Et donc il fallait qu'il parte le plus vite possible pour continuer son voyage. Et on avait rendez-vous avec lui, parce qu'il nous a cassé un petit peu, il nous a préparé le chemin, pour qu'on puisse se placer dans la bonne position pour dériver avec les plaques de glace les plus anciennes. Donc c'est pour ça qu'il nous a préparé le chemin, il nous a donné le matériel. Et vous avez vu, après on a eu des difficultés, une fois qu'on avait eu le matériel placé, on pensait que tout allait aller bien, mais en fait toute la banquise a cassé. Voilà. Après ? Oui, le brise-glace, lui, il peut traverser la banquise d'un bout à l'autre. Parce que c'est des brises-glaces, je crois que c'était pas un brise-glace nucléaire, mais la plupart des brises-glaces peuvent couper la banquise en deux morceaux, très facilement. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...